Donc là, on est venu à l'Université McGill pour présenter à une bande de jeunes qui sont les futurs computer science students, donc qui vont éventuellement devenir ceux qui vont arriver dans les entreprises. On est venu préparer le terrain, leur expliquer c'est quoi l'open source, qu'est-ce que s'est fait le fait, pléiade de choses, les services qu'on offre et puis comment eux pourront éventuellement venir se greffer l'entreprise. Ce met l'intérêt un peu. C'est ce qu'on est venu faire. Nous essayons d'exposer les étudiants de l'école à ce qu'il signifie de travailler dans un domaine de science computer. Nous faisons cela avec trois différents streams, l'un c'est un stream médical, l'autre c'est un stream robotique et l'autre, l'autre c'est un stream video game. Les étudiants sont de leurs deux dernières années de l'école, donc grade 10 et 11. Ils ne vraiment pas connaître ce qu'il signifie de travailler dans une technologie ou ce qu'il signifie qu'il signifie d'aller à l'université en engineering ou en computer science. Et donc, ça permet d'être exposé à deux entreprises, parce qu'on invite les entreprises à venir, et on tour de l'entreprise, et on tour de l'entreprise. Ils utilisent la technologie qui est ici à McGill, pour voir ce qu'il signifie d'être un student à McGill, et ce qu'il signifie de travailler à ces endroits, parce que ces entreprises viennent en leur disant ce qu'est l'environnement de travail, et quelle éducation ils ont besoin, des choses comme ça, pour les motivés. C'est même bon pour les étudiants de venir et de dire, vous savez, je n'aime pas ça. C'est même bon aussi. Je pense que c'est important que l'entreprise soit proche de la communauté, soit proche des gens. Si la technologie existe, c'est au service de l'homme, c'est au service des humains, donc il y a cette interaction-là qui est nécessaire. Chez SFL, nous, on est lié très près de la communauté, par exemple Montréal Python. On va les héberger chez nous pour une activité, on va aller faire des présentations. La compagnie a investi un peu de temps là-dessus, parce que c'est des réseaux de contact, c'est capital, du point de vue de la business. Après ça… C'est une opportunité pour les étudiants de regarder à Morgan Stanley ou à Savoir-Faire, et de voir ce qu'il signifie de travailler à ces endroits. C'est important pour ces entreprises aussi, parce que ça permet les étudiants à penser à eux, à aimer la culture qu'ils voient dans ce lieu. Ils sont en grade 10 et 11, donc ils ne seront pas là pour les prochaines 5 ans, mais ça signifie que ces gens seront disponibles, et ils vont les chercher. pour les chercher. Qu'est-ce que c'est l'open source? Comment c'est hot pour eux, pour l'entreprise, comment ils peuvent se partir en carrière avec ça, en se bâtissant sur les building blocks de l'open source pour que ça devienne leur boîte à outils, qu'ils vont pouvoir apporter partout, parce que ça ne sera pas lié à une technologie d'une certaine compagnie qu'ils vont développer pendant deux ans, ils vont repartir, ça va être aux oubliettes. Non, s'ils travaillent à une compagnie avec l'open source, c'est de la connaissance qu'ils repartent, puis en informatique, la connaissance, c'est capital, c'est le capital, le capital intellectuel. f 사용é de la треть ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501